J'ai eu cette décence. Cette semaine, c'est une pièce engagée qui fait écho à l'actualité, qui a retenu l'attention de Jean-Philippe Viau. En effet, la pièce qui m'a touché cette semaine a en elle une résonance particulière en ces périodes quelque peu mouvementées, voire troublées. Son titre, c'est « La main de Leïla », un vrai conte romanesque imaginé par Haïdaz Garzadé et Kamel Isker. Sur scène, les deux auteurs et leur partenaire Aziz Kabouch nous entraînent avec conviction dans mille émotions partagées. Tous sont dirigés par M. Régis Vallée, qui en signe là une remarquable mise en scène. C'est jusqu'à la fin de l'année au Théâtre des Béliers parisiens, puis ensuite en tournée partout en France. Casablanca, version non censurée, Samir Améziane. T'as copié tout le scénario à la main. Embrasse-moi. Embrasse-moi comme si c'était la dernière fois. Le spectacle commence avec Samir dans son haram cinéma, qui est un cinéma illégal qu'il a créé, où il joue contre un dinar les grandes scènes de baiser du cinéma hollywoodien parce que c'est censuré par l'État. Leïla, qui est curieuse, vient insister à une séance alors que c'est interdit aux femmes, et les deux personnages vont se rencontrer tombés éperdument amoureux. C'est une histoire d'amour qui va évoluer en cachette, alors que se trame l'ombre d'octobre 88. Les gens sont descendus dans la rue pour protester, donc on suit ses amants en même temps que le peuple qui se réveille. T'as de beaux yeux, tu sais. Qui est des brûles ? Oui. Marcel Carnet. Oui. 1900. 1937. Sur fond d'histoire et de cinéma, ce défi à la fois amoureux et sociétal est aussi sur la scène une prouesse théâtrale. Les comédiens nous font habilement entrer dans le quotidien d'une Algérie en pleine effervescence. On y ressent chaque détail, odeur, souffle, chaque envie. T'as entendu la radio hier ? Ils ont dit que l'eau allait arriver ce soir. Oui, Jean-Javier. J'espère cette fois, inshallah, c'est la vérité. Parce que t'imagines, si le mariage il est là et que l'eau n'est pas là, le mariage il est à l'eau. Il y a une porte qui s'ouvre sur une autre façon d'envisager des histoires contemporaines, riches, très drôles à certains moments, mais il y a toujours du contenu. Là, on parle de l'Algérie qui vit à cette époque-là beaucoup de censure. Et on voulait que le rire ressorte à chaque fois. Comment le rire peut aller au-dessus de tous les malheurs qu'ils vivent ? Je veux le meilleur pour ma fille et tu en es très loin. Tu relèves un peu l'honneur de la famille. Oui, papa. C'est pour ça que j'ai voulu te donner le meilleur mari qui soit. Permettez-moi de vous demander ! La main de Leïla ! C'est l'amour contre le pouvoir et surtout cet hommage rendu à ce peuple algérien qui est le premier printemps arabe, cet hommage à cette jeunesse algérienne. Je serai projectioniste. Et tu me tiendras la main dans la rue. Messieurs et messieurs, Le Haram Cinéma vous souhaite à tous une très belle séance. En sortant de la salle, on comprend aisément pourquoi ce captivant moment de ferveur théâtrale a triomphé lors de sa création lors du dernier Festival d'Avignon. Sur fond d'ambiance orientale, rêve et réalité se mêlent ici avec beaucoup de poésie et d'intelligence. La main de Leïla a du cœur et ça se sent. Elle nous est tendue avec force, engagement et surtout générosité. On rit, on est ému, touché, conquis. La mise en scène de Régis Vallée est brillante. Et le formidable trio en ospose total avec l'écriture. Du très beau travail à aller voir au plus vite donc. Bon spectacle à tous et à très bientôt. La main de Leïla, merci Jean-Philippe. Allez, on va feuilleter les pages culturelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !